Christophe, l'autre grand titre de l'actualité ce matin, évidemment, c'est Noël célébré dans le monde entier cette nuit, que ce soit à Bethléem, à Calais ou au Vatican. Oui, hier soir, devant quelques 2000 fidèles masqués, le pape François a présidé la messe de la nativité dans la basilique Saint-Pierre de Rome. François, qui a appelé les fidèles, a aimé la petitesse et a fait preuve d'humilité. Le souverain pontife qui prononcera midi sa traditionnelle bénédiction dans un contexte particulier de pandémie cette année encore, Arthur Josco. François s'adressera à des fidèles à travers le monde, soit en quarantaine, soit soumis à des mesures restrictives pour lutter contre le virus, dans tous les cas à des fidèles dans des conditions particulières, du moins si on pense aux pays développés. Mais comme dans chacun de ses messages, aubi et aubi, autrement dit, à la ville et au monde, il n'oubliera aucune situation dramatique. Les guerres au Moyen-Orient, la pauvreté dans les pays africains, les droits de l'homme bafoué en Asie, il n'oublie généralement personne. Car au cœur de l'attention du pape, il y a toujours les périphéries et les plus pauvres, et cela, même s'il parle de pandémie. Prenons l'année dernière, par exemple, dans une Rome en quarantaine, il s'était réjoui de l'arrivée des vaccins, mais déjà, il avait prévenu que la vaccination soit rendue accessible à tous, sans exception. Alors que dans les pays occidentaux, les dirigeants incitent la population à faire la troisième dose, on se rappelle d'autres paroles de François. Ne pas se laisser gagner par le virus de l'individualisme radical. Il avait demandé aux États et aux entreprises pharmaceutiques de promouvoir la coopération et non la concurrence. Rome, Arthur Josco.